Bonjour à tous c'est GeekTaka et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo d'ailleurs que je n'ai pas fait depuis un certain temps mais cela m'a permis de tester le produit avant de vous le présenter, comme précédemment je vais présenter le Xiaomi Redmi Note 4 et aujourd'hui je vous présente le Xiaomi Mi Note 2, je dirai que c'est l'un des smartphones chinois le plus cher que j'ai reçu et que je vais vous tester alors ne zappez pas on se voit après le générique alors aujourd'hui on teste le Xiaomi Mi Note 2 Global Edition avec le max de configuration puisqu'il y a deux versions le 64 giga avec 4 giga de ram et nous on a la version 128 giga de ram avec 6 giga de ram version globale pourquoi ? puisqu'il regroupe toutes les fréquences du monde entier afin d'être utilisé partout contrairement à la version Chine qui peut être utilisé comme vous l'avez deviné en Chine seulement ce smartphone vous pouvez vous le procurer à partir de 350 dollars alors comme contenu dans la boîte on trouve le smartphone bien sur sur le côté gauche les deux emplacements pour les dual nano sim pas de carte SD sur toutes les versions de Xiaomi Mi Note 2 sur le côté droit le bouton power et le bouton volume plus et moins en haut une prise jack 3.5 et un capteur infrarouge pour utiliser comme télécommande et enfin en bas l'USB type C et de grille pour le son et pour le micro la suite du contenu une coque de protection plutôt efficace le temps de se procurer d'autres un petit dépliant avec la petite épingle pour introduire les cartes sim puisque c'est un smartphone dual sim en format nano sim un chargeur quick charge 3.0 plutôt pratique pour charger la fameuse batterie de 4070 mAh et enfin le câble USB type C réversible petite boîte mais un grand contenu comme supplément j'ai pris les écouteurs Xiaomi Mi In Air Headphone basique avec un emballage simple sur les côtés on se retrouve avec les détails de fabrication d'un côté en anglais et de l'autre en chinois à l'intérieur de la boîte vous trouverez les écouteurs avec une longueur de 1m25 des coussinets pour les oreilles de toute taille même si la plus petite taille n'entre pas bien dans mes oreilles et d'un poids de 14 grammes le vendeur les propose pour 12 dollars supplémentaires alors je me suis dit que c'est une bonne affaire laissez un commentaire si je me suis fait avoir alors on revient sur notre smartphone à savoir qu'il fait une taille de 15,63 x 7,76 x 0,78 avec un poids de 166 grammes pour tester le smartphone et ses performances je vous ai fait un test Antutu qui a donné un résultat de 110 133 et je trouve qu'il assure pas mal côté graphique et rapidité avec une boussole intégrée pour les randonneurs elle fonctionne plutôt bien dès le début plutôt réactif je pense qu'on ne va pas perdre le nord au niveau de la ROM on trouve la surcouche de Xiaomi la MIUI 8.0.1 qui a récemment passé à 8.5.5.0 ce Android 6.0 version Marshmallow et comme vous le remarquez les 6Go de RAM sont bien là ainsi que les 128Go de ROM pour la surcouche MIUI pour ceux qui ne sont pas fun il suffit de faire comme moi c'est à dire mettre un lancheur tel que Nova Lancheur pour les intimes pour le son rien à dire c'est un audio HD acoustique à 23 bits sur 192 kHz en audio je peux vous dire que comparé à mon ancien Xperia Z2 c'est le jour et la nuit rien à dire sauf que c'est vraiment un son extra cela ne va pas s'entendre bien car j'utilise une caméra classique pour enregistrer je vous laisse découvrir cela en temps réel quand vous l'achetez le son est génial mais également l'image qui est en full HD sur un écran OLED incurvé de 5,7 pouces alors là rien à dire c'est top pour la partie photo j'ai fait quelques photos avec le smartphone plutôt pas mal que ce soit jour comme nuit la qualité est bien présente avec une caméra arrière doté de 22,5 millions de pixels prise de photo rapide avec plusieurs modes géotagging touch focus phase détection HDR panorama phase détection autofocus dual LED flash la totale la caméra de devant est de 8 millions de pixels avec autofocus pour la première fois j'envoie sur un smartphone également les vidéos le Xiaomi Mi Note 2 supporte des enregistrements vidéo jusqu'à résolution de 4K côté GPS il détecte rapidement une dizaine de satellites à condition que vous testez en dehors de chez vous mon premier test à domicile il a bien pris plus de temps pour détecter les satellites sur le côté jeu on a un CPU des dernières générations le Snapdragon 821 et le GPU Adreno 530 qui serait 40% plus performant tout en consommant 40% d'énergie en moins et on voit la différence 16 ans « 1 1 1 1 2 1 2 1 2 En dernier côté empreinte digitale rien à dire non plus à croire qu'il n'y a rien à dire tout court la réaction de l'empreinte digitale est très réactive surtout que j'ai vu plusieurs critiques sur l'empreinte digitale sous Android et je peux vous assurer que ce soit sur le Xiaomi Redmi Note 4 ou le Xiaomi Mi Note 2 aucun bug sur la reconnaissance d'empreintes digitales alors nous y voilà côté négatif personnellement le seul côté négatif que je trouve et spécialement pour les maniaques de nettoyage comme moi c'est les traces de doigts comme vous allez le remarquer le Xiaomi Mi Note 2 est en vert alors préparez vos petits mouchoirs pour essuyer et voilà tout pour cette vidéo j'espère que j'ai fait le tour du smartphone Xiaomi Mi Note 2 si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser au niveau du commentaire je vous laisse avec une partie du tournage où le téléphone se suicide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao